Hello, bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer, sur ce 45ème petit tutoriel sur lequel je voudrais vous montrer sur ce texte là, qui est un petit peu long, qui a plusieurs pages comme vous pouvez le voir là. Voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages avec un index, un sommaire, des images, des titres, etc. qui sont numérotés. Et je voudrais vous montrer sur ce tutoriel là, comment on peut faire des repères de texte, ou signés, dans Word on appelle ça des signés, sur Writer ça s'appelle des repères de texte, il s'agit de mettre dans votre document une marque, non imprimable et souvent invisible, ce qui est un peu déroutant au début, comme le signé que vous mettez dans votre livre avant de vous endormir, pour éviter de retrouver ou d'avoir à paginer le lendemain lorsque vous voulez lire la suite. Voilà ce que c'est qu'un repère de texte. Donc, il faut d'abord nommer son repère de texte, et une fois que vous avez mis le repère de texte, c'est comme un point de repère, d'où le nom. Et après, on utilise le navigateur pour y accéder. On va donc commencer ici, dans ce document là, je vais mettre un repère de texte sur la note de bas de page, ici. Je clique donc sur la note de bas de page, à droite, et je vais dire insertion, le menu insertion, repère de texte, ici. Que je vais nommer libre office. Donc, on nomme le repère de texte, comme on veut bien évidemment, moi je le nomme libre office et je dis OK. Je vais afficher ici, dans affichage, le navigateur afin de le voir. Ici, dans repère de texte. Si vous avez un plus, vous cliquez sur le plus juste à côté, et vous voyez le premier repère de texte qui s'appelle libre office. Dans mon texte, donc, il me suffira alors, par exemple, de cliquer sur libre office ici, et de cliquer dans repère de texte, libre office, double clic, et ça me renvoie ici sur libre office tout en bas, sur ma note de fin de page. Je continue, je peux en mettre d'autre, par exemple, sur le mot titre, writer, qui est ici, ici, writer. Et je vais faire insertion, repère de texte, que je vais nommer traitement de texte. Traitement de texte, writer, c'est un traitement de texte. Et je dis OK. Vous le voyez qu'il se rajoute ici. Dans mon texte, tout en haut, dans mon introduction, j'ai traitement de texte ici. Et je ne sais pas comment il s'appelle, donc traitement de texte, je clique dessus. Et je voudrais aller dans mon repère, traitement de texte, double clic, et ça me renvoie sur writer. On peut faire la même chose sur calque, par exemple, je clique sur à côté de calque, je dis insertion, repère de texte, que je vais nommer tableur, par exemple, puisque le calque, c'est le tableur. Et je dis OK. Il se rajoute dans ma liste. Sur mon introduction, je vois le mot, ici, tableur. Mais je ne connais pas son nom. Donc je clique sur tableur, je lis le texte, tableur, et je me dis qu'est-ce que c'est que ce tableur. Je clique, double clic, dans mon repère de texte, dans le navigateur, double clic, et il m'envoie sur calque, etc., etc. On peut continuer ainsi et avoir plusieurs repères de texte. Si je clique, double clic, sur LibreOffice, il m'envoie ici. Si je fais un double clic sur tableur, il m'envoie sur calque. Sur traitement de texte, il m'envoie sur writer. Ça, c'est pour les repères de texte. Ensuite, je vais, sur le texte-là, donc je peux fermer le navigateur. Je clique sur la petite croix, ici. Donc on en est bien d'accord pour afficher, afficher, navigateur, ici. Ici, j'ai les titres, qui est bien pratique, qui me renvoie sur les titres. Il suffit de faire des double clics. Ici, j'ai les repères de texte, LibreOffice, tableur, et traitement de texte. Je vais fermer le navigateur et je reviens tout au début de mon texte. Et là, je vais m'occuper des renvois. Alors, les renvois permettent d'accéder directement à des passages de texte ou à des objets dans mon document ou sur des liens, par exemple. Pour faire des renvois. Alors, les renvois. Je vais cliquer, par exemple, sur le mot LibreOffice qui est dans mon titre, le titre, par exemple. Et je vais faire insertion, renvoi, ici, afin qu'il me renvoie là où je veux. Et je voudrais qu'il me renvoie sur la note de fin de document. Note de fin de document que vous voyez là, qui s'appelle Wikipédia. Afin que, du titre de mon document, je sois renvoyé sur la page web, le lien hypertexte Wikipédia, et je dis insérer. Et je ferme. Vous voyez le petit set, ici. Quand je clique dessus, il me renvoie sur la page Wikipédia que je peux, évidemment, lancer pour visiter le site web Wikipédia. Qui arrive ici, puisque c'est un lien hypertexte. Ainsi, j'ai été renvoyé sur le site de Wikipédia. Voilà pour le premier renvoi. Mais je peux faire plusieurs renvois sur un même document, surtout quand il est très, très long. Je vais donc aller cliquer, par exemple, sur le mot format de document qui est dans mon titre, dans mon introduction. Ici, je vois avec différents formats de documents. Et je me dis, j'aimerais bien que ça soit renvoyé dans mon titre, envoi de documents. Je dis, je clique juste à côté, avec différents formats. Je peux mettre à côté de format, pas de problème. Ou à côté de documents. Et je dis, insertion, renvoi. Je voudrais qu'il me renvoie sur un titre. Sur le titre qui s'appelle format des documents. Je clique sur format des documents et j'insère. Et je ferme. Ainsi, lorsque je clique sur le 3 ici, je sais qu'il va me renvoyer sur le titre format de documents. Il me l'indique. Je clique dessus. Et il me renvoie directement sur le chapitre, le titre, format de documents. Et ainsi, je peux lire qu'est-ce que c'est que les formats de documents. Je peux continuer, par exemple, sur le mot logiciel, qui est aussi dans mon introduction, je crois. Ici, par exemple, logiciel. Je clique à côté. Je vais dire, insertion, renvoi. Et je voudrais qu'il me renvoie sur le titre démarche de logiciel. Ici, par exemple. Et je dis, insérer. Et je ferme. Ici, vous avez un petit 5. Je sais qu'il me renvoie sur le titre 7, renvoi démarche de construction d'un logiciel. Il me suffit de cliquer dessus. Et il me renvoie directement à l'endroit où je veux. Alors, on peut renvoyer sur plein de choses. Sur des mots, sur des paragraphes, sur des titres. Peu importe. C'est vous qui voyez. Histoire, par exemple. Après, c'est une question de choix. Vous dites, insertion, renvoi. Vous pourriez renvoyer soit sur des titres, soit sur des repères de texte. Pourquoi pas ? On va le faire sur un repère de texte, par exemple. Sur libre-office, on va prendre dans l'introduction. Dessin, pourquoi pas dessin ici. On va faire un renvoi. Insertion, c'est juste pour vous montrer. Un renvoi. Pour qu'il me renvoie. Pour qu'il me renvoie, par exemple, sur un repère de texte. Libre-office, inséré et fermé. Et ici, je sais qu'il va m'envoyer. Avec le petit 2, je clique dessus. Il me renvoie sur libre-office, ici en bas, sur le repère de texte. Voilà. On peut très bien faire des renvois sur d'autres choses. Sur ce que l'on veut. Intro. Par exemple. Insertion. Renvoi. Après, c'est vous qui voyez. Il faut que le texte soit très très long. Par exemple, sur, je ne sais pas, les titres, les paragraphes. Sur le paragraphe numéroté. Alors, sur les titres. Repères de texte. Sur les notes de bas de page. Ce que j'ai déjà fait. Notes de fin de document, par exemple, sur Wikipédia. Etc. C'est vous qui voyez. On peut mettre sur les pages, évidemment, si elles étaient numérotées. Etc. On met ce que l'on veut. Des renvois aux endroits que l'on veut. Sans aucun problème. Voilà. Par exemple, l'introduction, on va la renvoyer sur... Ou un repère de texte. Un repère de texte. Introduction. On va mettre, traite mon texte. Il suffit de cliquer sur ce qu'on veut. Je clique sur insérer. Je ferme. Et lorsque je clique sur introduction, ici, je vois traitement de texte. Je clique dessus. Et ça me renvoie sur le writer. Alors, évidemment, il faut que ce soit cohérent dans vos documents. Mais c'est très pratique. J'enregistre un petit coup, afin de garder mes repères de texte, ainsi que mes renvois. Alors, je continue dans insertion. Vous avez ici les repères de texte que l'on doit nommer. On en a déjà trois. J'annule. Pour y accéder, je vais afficher le navigateur. Dans le navigateur, je vois bien mes repères de texte. Libre office. J'y accède. Double-clic. Tableur. J'accède à calque. Traite mon texte. J'accède à writer. Ça, c'est pour les repères de texte. Pour les renvois. Je clique sur le mot que je veux. Et je fais insertion, renvoi. Afin de pouvoir renvoyer soit sur un titre, soit sur un paragraphe, soit sur un repère de texte, sur une note de bas de page, etc. Je vais fermer. Ici, j'ai donc mis sur le titre de départ un repère de texte, un renvoi. Excusez-moi. Ici, il me suffit de cliquer sur le 7 et me renvoie sur Wikipédia. J'ai inséré aussi un renvoi un petit peu partout. Vous avez des numéros juste à côté. Alors, j'ai mis un petit peu au hasard. Il faut le faire que ce soit cohérent. J'ai un renvoi ici sur traite mon texte. Il suffit de cliquer dessus. J'ai un renvoi ici avec le petit 3 ici que vous voyez sur format des documents pour aller directement sur format des documents. Etc. J'ai un renvoi ici sur openoffice.org, le petit 4 que vous voyez là. J'ai un renvoi sur... Alors que je... Au début, je les ai mis tout au début. Alors, j'en ai un là. J'en ai un là qui m'envoie sur LibreOffice. Sur la note de bas de page, il suffit de cliquer sur les numéros tout simplement pour être renvoyé aux endroits où on veut. Voilà comment insérer, utiliser, créer des repères de texte et des renvois. On ne peut utiliser simplement que des renvois. Il n'y a pas de problème. Dans un document, sans aucun souci. A bientôt. On enregistre nos modifications. Et à la prochaine pour un dernier, peut-être, petit tutoriel un peu plus complexe sur les formulaires. Comment créer des formulaires si vous êtes formateur ou professeur ou autre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada